Depuis quelques temps, nous sommes dans une situation très préoccupante. Vous voyez ce qui se passe ailleurs, on ne le souhaite pas, on ne le souhaite pas, mais quand même, c'est un fait réel, c'est un fait réel. Nous prenons toutes nos dispositions, conformément aux instructions de ce mentionnage, M. le Président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement qui nous a instruit dans le comité d'éveil. Et là, il y a une permanence qui est là, et déjà, toutes les dispositions sont prises par les collègues qui sont en charge de la santé et les autres ministères qui sont concernés ici, et la coordination de le comité d'éveil. Et j'espère bien, en appliquant toutes ces mesures, nous souhaitons qu'on puisse en tirer de cette situation. Nous voulons aussi, et l'ensemble des Tchadiens, prennent conscience du danger de cette maladie. On s'est rendu compte que le message a été passé aux différents confrérieurs tchadiens, que ce soit musulmanes, chrétiennes ou autres. En l'ensemble, ça a été appliqué. Mais on s'est rendu aussi compte, quelque part, il y a quelques imunes récalcitrants qui continuent encore à ne pas respecter ce qui a été dit. Et là, on vient d'instruire les délégués du gouvernement et l'ensemble des maires des arrondissements afin qu'ils puissent appliquer cette décision. Nous allons relier ce même message aux différents gouverneurs de province, pour que les Tchadiens profonds puissent aussi prendre conscience de cette pandémie. On interdivise pas. Les instructions sont claires. Si il y a quelques individus ou groupes de personnes qui se permettent de ne pas respecter ces mesures, nous avons la force. La première catégorie qui est la police, l'homme, la gendarmerie ou la garde nomade qui sont là. Et ça, ils sont instruits, ils sont faits pour faire respecter la loi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !